Musique Mon frère était en école d'art il y a quelques années et il était fan de David Vallée et puis il avait croisé à un concert des Vents Passes. Rapidement il l'a ajouté dans ses amis Facebook et puis moi donc j'étais tout jeune j'ajoutais les mêmes personnes que lui sur Facebook et donc il est dans mes amis depuis un bon moment. Je n'avais jamais osé le contacter parce que de toute façon je n'aurais pas forcément imaginé que mes projets auraient pu correspondre à l'esthétique des Scopitone et finalement je ne l'ai franchi le pas je me suis dit cette chanson-là est bien rock'n'roll peut-être que ça lui plairait et qu'on pourrait faire ça ensemble. J'ai vu le petit mini reportage enfin la présentation par Didier Vents Passes des Scopitone et j'ai vu que c'était assez frit. Puis je me suis dit cette idée que j'ai depuis longtemps en tête de peut-être changer de couleur de cheveux pourrait être drôle à mettre en image sachant que je n'aurais jamais osé le faire s'il n'y avait pas eu le clip. J'ai regardé il y a une sorte de petit docu qui est sorti là il y a quelques jours donc j'ai vu comment les Scopitone fonctionnaient donc je m'attendais à ce qui s'est passé je n'ai pas été surpris. Alors avant le tournage à l'échange de mails et messages Facebook et téléphoniques un peu en ping-pong parce que j'avais un plan coiffeur au Havre et finalement j'ai trouvé à Lille pour une date qui convient. Ma chanson est hyper courte elle est rock'n'roll il n'y a pas vraiment de couplet ni vraiment de refrain je me suis dit que le format de ma chanson avait déjà un petit peu ce truc un peu décalé un peu à l'ancienne un peu foufou. un peu à l'ancienne un peu à l'ancienne Sous-titrage FR ?